J'essaye de ne pas de vivre, de survivre. Comme hier, j'étais avec un médecin, il m'a dit c'est un poids qu'on va porter toute notre vie, en fin de compte. Un an après le drame, Michael vit toujours dans l'appartement qu'il partageait avec sa fille Shana et leur chat Charlie. Dans sa chambre, il reste toutes ses affaires ou quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de changer, en fin de compte. Je le repasse sur son lit, mais je n'ai pas envie de changer parce que je pense que quand je rentre dans sa chambre, il y a une part d'elle qui est là, en fin de compte. Il faut être sincère. Pour moi, on est ensemble, parce que, comme je vous dis, j'ai toujours à penser pour elle. Encore plus hier, comme c'était son anniversaire. Mais la pensée, elle est là. Hier, Shana aurait dû fêter ses 17 ans. Mais l'an dernier, elle a été tuée sauvagement par deux adolescents. Le cas des choses, c'est, en fin de compte, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Parce que ces gens-là, ils avaient déjà essayé sur d'autres. Vous comprenez ? Donc ils ont tourné la route, c'est tombé sur ma fille. Et les autres, ils ne sont pas nus, et ma fille est venue. Donc ça aurait pu tomber sur n'importe quel enfant de la Réunion. Voilà. T'imagines ? Le procès est prévu en 2025. Mickaël redoute de faire face au meurtrier de sa fille. Le plus compliqué, c'est d'être confronté à ces gens. C'est le plus dur pour moi. Moi, le plus dur, ce n'est pas ce que je connais. La vérité, je connais, moi. Mais ce n'est pas ça, le plus dur. Le plus dur, c'est d'être là, de voir les gens qui te disent en face, qui t'ont tué ta fille, en plus qu'ils vont t'expliquer la manière qu'ils ont fait, tout ce truc. C'est quoi la suite après ? On fait quoi ? On les libère ? Ils reprennent quelqu'un d'autre ? Ils se refaient un petit plaisir ? C'est ça, c'est ça. Il faut penser aux autres aussi. Il n'y a pas que moi qui ai des enfants. Tout le monde a des enfants. Demain, libérez-les. C'est incroyable, ça. Mais comment des jeunes comme ça, avec tous les jeux qu'il y a aujourd'hui, tous les trucs qu'il y a aujourd'hui, ils peuvent penser à des trucs pareils ? On va dire, donne le temps de tes jeux avec un petit bois pour faire un pistolet. On n'avait pas tout ça là. On était content d'avoir un petit jouet, mais aujourd'hui, je rencontre avec tous les trucs que tu as là, tous les jeux vidéo, tous les trucs comme ça, tu arrives à penser encore à tuer quelqu'un.